Yeah man, moi c'est Live & Direct pour L'Oximor. Comme je le sais, Big Bumpa ! Yeah ! C'est parti ! Salut à tous, c'est Shorty pour L'Oximor. Nous sommes à la fin de la première journée du Karukira One Love Festival et nous sommes avec Kalash qui a clôturé le show. Yeah man ! Kalash, comment ça va ? Ça va Shorty et toi ? Ça va très bien. Je suis très bien, ça va. Avant qu'on commence, tu as partagé des images sur ta santé mentale. J'ai envie de te demander comment ça va aujourd'hui. Ça va très bien, merci pour la question. Ça va très très bien avec Kalash. Super. Physiquement, mentalement, je remercie le ciel. Ça va très bien, j'entretiens ça. Tu as un lien particulier avec la Guadeloupe. On se souvient même d'un dernier festival en Guadeloupe. Là, il n'a pas plu aujourd'hui. Mais comment ça s'est passé pour toi au Karukira One Love ? Frère, le terme est déjà bien choisi, c'est One Love. C'était très généreux, c'était du partage. Les gens étaient souriants, les gens s'amusaient vraiment. Que les gens rentrent dans l'eau à 22 ans, ça s'est très généreux de leurs parents. Donc ouais, c'était mal. Et puis, je suis content que ça soit même passé à Cap-Esté. Il y a eu beaucoup de réticences et des gens qui doutaient un peu. Donc que l'expérience se passe bien, ça va pouvoir déjà confirmer que c'était une bonne idée. Et puis, on va commencer peut-être l'année prochaine d'édition ici ou d'autres événements en tout cas à monter Cap-Esté existent. En Martinique, c'est la même chose qu'on fait. Il y a des lieux qui ne sont pas forcément fréquentés par les plus jeunes, comme le Lorrain. J'ai un frère qui fait des festivals là-bas pour pouvoir montrer qu'il y a d'autres endroits aux Antilles. Et développer d'autres espaces. D'autres espaces, d'autres communes, mais de l'économie ailleurs. Donc, je rentre, il y a une super organisation. J'avais lu une bonne expérience à toi aussi. L'édition en France, il y a un carré. Super, nickel. OK. J'ai enquêté, j'ai des petites infos. Je sais que tu regardais beaucoup de concerts. Yeah, man. C'est quoi tes inspirations de scènes ? De scènes ? Les plus grosses inspirations de scènes, c'est… Pas dans l'ordre, mais top 3, Bonne Tiquilla, Mouvado, Carthel. Parce que chaque scène est différente. Même si chaque scène, c'est les mêmes sons, mais chaque scène a une énergie différente. Tout dépend du public et de l'humeur de l'artiste. C'est des gars qui fonctionnent beaucoup à l'humeur. Donc, ouais, c'est ça mon école. L'école, c'est… Bonne Tiquilla, Mouvado. Et tu prépares aussi toujours à chaque fois avec Killers ? Maintenant, je n'ai même plus besoin de préparer Killers. Killers qui ne partent tout seul. Là, je ne sais même pas qu'il s'en allait faire. Mais je lui fais confiance. Donc, des fois que je me retourne, c'était voulu dire « qui est-ce qui vient d'appeler ? ». Mais je laisse lui se gérer maintenant. Il est bon. À part aussi, on doit rajouter des nouveaux sons et choisir l'endroit. Mais sinon, je ne montre même plus les choses. C'est lui qui fait tout. Là, il y a justement ta rajoute… Enfin, il y a un protocole qui est sorti relativement récemment. Il y a même. Comment tu trouves l'accueil du public ? Oui, il y a un protocole qui est un protocole. Il y a même un protocole qui est de l'eau montée. Même les gens, quand tu vois, les gens au fond sont aussi chocés devant. Il y a un protocole qui est mal. Oui. Il y a un petit dédicace au métier. Tu as annoncé un gros concert en Martinique. Est-ce que tu peux nous donner des petites excluses sur ce que tu nous réserves ? Là, j'ai carrément recréé la configuration du stade. On n'aura jamais vu le stade comme ça. C'est-à-dire avec tous les stades utilisés, c'est-à-dire la peine pelouse. Ce n'est jamais arrivé. Le maximum, c'était au point de pénalty. Donc là, on a tout refait avec l'équipe de sécurité, aussi mes fleurs qui sont là. On a refait la configuration pour pouvoir accueillir le maximum. Je crois que ça a été 20 000, mais là, on va monter au maximum. OK. Et on est déjà, par rapport aux inscriptions soldats, donc ce serait possible qu'il y ait une deuxième date. Ce n'est pas qu'on valide, mais ce serait possible qu'on fasse du stade. Et en termes de sonorisation, s'il y avait ? Sonorisation, je ne vais pas jouer avec ça. Je vais remettre chaque 10 mètres des colonnes de son pour que le son du VIP soit le même son qu'il y a dans les gradins. C'est-à-dire que tout le monde a le même son, qu'importe le prix que tu as payé. Mais je veux que le sonne vraiment mad, mad, mad. C'est-à-dire qu'on est en Guadeloupe, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? Ça vient après, je fais « Mada » et après, je fais après. Mais quand tu t'attends à des stands, c'est toute une autre organisation. Et puis tu montres dans plus de trucs de sécurité, de commission, tout ça. Mais ouais, à Guadeloupe, ça va venir après. On est en train de choisir d'ailleurs un lieu. OK. Peut-être que c'est trop technique, mais tu coproduis aujourd'hui, donc tu es vraiment dans tous les aspects. Oui, je coproduis les concerts et les albums, les concerts. Donc vraiment tous les points de réflexion technique, tout ça. Les réunions, les plans de sécurité, les sorties du Soudan, le Soudan, le Soudan tout maintenant. OK. Pour finir, on a suivi un peu tes différentes prises de parole. On sait que tu es en mode, en album mode, quoi. Donc, pour quand, qu'est-ce que tu peux nous donner comme info là-dessus ? Je ne sais pas quand je vais le finir, mais je vais le commencer la semaine prochaine. Enfin, ouais, l'enregistrement. Ouais, l'enregistrement, je vais commencer à Miami. Et ça peut sortir à la rentrée comme en fin d'année, mais moi, je vais essayer de, pas d'aller vite, mais de faire quelque chose d'assez rapide. Il y a l'inspire, il y a les sons, il y a les trucs déjà. Il y a l'inspire, il y a beaucoup de sons. Je ne vais pas faire, ce n'est pas une erreur que j'ai faite avant, mais je ne vais pas mettre trop de sons sur les albums. Ça ne sert plus à rien de mettre 20 sons. Donc, il faut bien trier et c'est difficile de faire des sons. Mais là, on est en mode album. Donc, on va aller à la Jamaïque, Miami, Paris, Portugal, avec différents producteurs pour choisir les sons. OK. Kalash, on a fait le tour sur le festival. Au plaisir de discuter plus longuement. Merci beaucoup. Bienvenue en Guadeloupe, t'es toujours le bienvenu. Le love Gwada, like another mother. Mad.